Et bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est SimGame et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 13 de notre série sur IMAZOMI 11DS. Dans le dernier épisode, on avait découvert le secret de Monsieur Mintersi et de Bobby et on avait trouvé un nouvel entraîneur et là, je ne sais plus ce qu'on devait faire. Je vais être honnête avec vous. Je ne sais plus ce qu'il fallait faire. On va faire le petit défi. Et je crois que dans cet épisode, si je ne dis pas de bêtises, on va jouer le match contre la Royal Academy. Si il n'y a pas but, je ne comprends pas. Dans cet épisode, on joue la finale contre la Royal Academy normalement. 1-0, c'est bon. Ok, il faut parler à Monsieur Mintersi. Bien, nous allons nous entraîner toujours jusqu'en match. Je suis prêt, gamin. Oui. On va utiliser chaque milieu disponible pour s'entraîner. C'est ça, il faut l'équipe de remode. Oui. L'entraînement de Monsieur Mintersi reposa quotidiennement nos limites jusqu'au jour du match. Et grâce à lui, nos progressions a bu d'œil. Nous ne pouvions pas perdre, même contre un adversaire aussi terrible que la Royal Academy. Et le jour du match arriva. Ouais, c'est ça, on va jouer le match. Voilà, enfin, le match est temps attendu. Je vous ai appris tout ce que je sais. Il ne vous reste plus qu'à donner tout ce que vous avez et pas l'équipe de la Royal Academy. Oui. Bien, allez, en route pour la gare. On va aller à la gare. Et on va jouer cette finale. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre dans le sens où... On est déjà là dans l'esprit. Hop, on soigne tout le monde, on n'oublie pas. Les défis, je vais les fuir, parce que j'ai la flemme de les jouer. En tout cas, je remercie tous ceux qui sont encore là pour suivre le let's play. Ça fait super plaisir. Et pour l'instant, il n'y a que des vidéos du let's play, mais je compte préparer d'autres vidéos sur la chaîne autre que le let's play. Je dis ça, je dis comment. Pour l'instant, parce que cet épisode, je vais tourner à la suite de l'épisode 12. Bah, la suite. En tout cas, j'ai... Comment ? Je ne l'ai pas posté encore, l'épisode 12 à laquelle je vous parle. Donc, voilà. Acheter un billet pour la Royal Academy, oui. Pala, pala. Est-ce qu'on va avoir des cinématiques ? Mais voilà, il suffit de demander... Enfin, nous y voilà. C'est ça la Royal Academy. Je crois que ça lui faisait peur, je crois. C'est tellement immense, c'est un coup Asperm. Allez, on y va. On va parler de la Royal Academy et reprendre le flambeau du légendaire Inazome Elevado. Entrer dans la Royal Academy. Ah, en plus, on a Bobby. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, d'ailleurs. Juste parce que je voulais dire que Bobby était joueur de la Royal Academy. Et si il faut parler, il y a des géants forts, si je parle à lui. Oh, c'est eux. Ouais, non. Oh, mais où est passé, Célia ? Quoi, je pensais qu'elle était derrière moi. Je ne comprends donc pas. Si vous déclarez pas forfait, vous courez un grand danger. Ce manchon, je l'ai trop gros. Tu as besoin de ça pour gagner ? Non, ce n'est pas pour ça que je te le dis. Écoute-moi. Je n'ai rien à dire. Plus rien depuis ce jour. Il y a six ans. De toute façon, tu es prêt à tout pour gagner un match de foot. Célia, reviens. Pardon, Marc. C'est tellement grand ici, je me suis perdu. Ah bon, fais attention. On ne sait pas quel genre de piège il peut y avoir ici. Maintenant que Célia est revenue, nous pouvons jouer contre la Royal Academy. Oui. Te voilà, c'est mort. Ray, tu vas enfin payer. J'espère que tu es prêt. Ah, c'est direct. Ça fait un bail, Jude. Ça ne se passera pas comme la dernière fois. On va y gagner. Marc, je n'ai pas le temps de penser au passé. Écoute ce que je vais te dire. Quoi ? Mais qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu me veux à un moment pareil ? Je voulais te le dire plus tôt, mais je n'en ai pas eu l'occasion. Écoute. Quand le coup de sifflet retentira, éloignez-vous le plus possible du rond central. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que... Marc, il ne faut pas se fier à nos adversaires. Et pourquoi on devrait se séloigner du rond central ? Attendez, c'est bizarre, ce n'est pas le genre de Jude de torder des pièges. Tu en es sûr ? Jude aime vraiment le foot. Ça ne lui ressemble pas de mentir juste avant un match. Mais... Marc ? Qu'est-ce qu'on fait ? D'accord. Jude, je vais te faire confiance. Marc. Oh ! Tu es sérieux ? Je crois ce que dit Bobby. S'il fait confiance à Jude, alors moi aussi. On va faire ce que tu dis, Jude. Quand le match commence, on s'éloigne. Ce type est vraiment unique. Tu en as de la chance, Bobby. Jude, Marc. Vous êtes sérieux ? Ouais, on est sérieux. Ah, du coup, le match ne commence pas maintenant. Ok, ça va. Pour rendre Bobby en attaque, ça, c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des poutres métalliques, c'était donc ça le piège de l'Oreal Academy. On aurait été complètement écrasé si on avait commencé le match normalement. Hi, c'est trop flippant. Jude, ce n'était donc pas un mensonge ? Vous avez pu l'éviter. On ne bouge plus. Monsieur Smith, je te prends enfin en flagrant délit. Tu m'échapperas pareil. Quoi ? C'est toi, Gregory. Cette espèce d'inspecteur accrevable. Redark, tu es en état d'arrestation. Monsieur Smith, vous êtes l'inspecteur ? Désolé, j'aurais dû t'en parler. Je voulais rester discret le plus longtemps possible pour voir le surprendre. Il y a 40 ans, après cette affaire, j'ai démissionné de mon poste de journalisme. Et j'ai juré de l'arrêter. J'ai tellement rêvé de ce moment. Mais comment vous avez su ? Un email en provenance de l'Oreal Academy m'en a informé. Un email envoyant de l'appui à l'Oreal Academy ? Est-ce que... Jude, c'est toi qui l'as envoyé ? Je me suis juste dit qu'on n'avait pas besoin de ces pièges pour battre des minas comme vous. Comment as-tu pu ? Tu n'es qu'un misérable traître. Pardon, commandant, mais tous ces stratagèmes n'étaient pas nécessaires. Silence ! Je ne te pardonnerai jamais. C'est comme ça que tu me remercies après tout ce que j'ai fait pour toi ? Vous me le paierrez tous. Rends-toi, Red. Tu ne commettras plus jamais de mes faits. Il y a 40 ans, j'ai arrêté le journalisme pour devenir inspecteur. Cette longue traque se termine aujourd'hui. Hop, attrapé. Lâche-moi, lâche-moi, ma carrière ne peut pas se terminer maintenant. Lâche-moi ! Merci Jude, tu nous as sauvé la vie. On n'a pas besoin de genre de pièges pour gagner contre vous. Je vais te le brouiller tout de suite. Je n'en attendrai pas moi de ta part. Allez, que le match commence. Venez vous battre. Sortez le stylet. C'est parti, on va jouer enfin la finale contre la rue et l'Académie. Alors, je vérifie juste que tout enregistre... Ouais, c'est bon. Tout enregistre. Parce que je n'ai pas envie de recommencer. Commandant, tous vos pièges ont été inutiles. Je vais vous prouver. Jude, peut-être après Jude. C'est la revanche de nous mettre un match amical. Ne t'inquiète pas, nous n'allons pas déclarer forfait cette fois. Nous sommes prêts à vous montrer la différence de niveau entre nos deux équipes. Raymond vs. de Royal Academy. J'espère qu'ils ne sont pas trop haut niveau. Parce que vraiment, sinon... Un peu galère. Ok, la formation de bas, c'est bon. Niveau 31. Ok, le reste c'est du niveau 23. Jude, 33. Sam Ford, 27. Lui, 29. Ils ont quoi ? Triangle de la mort. Mon champion numéro 2. Tire puissance 2. Bouclier d'énergie totale, max. Ok. Ils ont l'air d'être chauds. Mais on va essayer de gagner. On va essayer de gagner. On va gagner. Puis, il y a la physique de la Royal Academy. Oh là là. Tellement bien ce match. Ok, Steve, Calvallon. Hop, on va tout de suite l'envoyer à Axel. On va faire la foudre. Eh ben, il y a déjà un 0. Ça commence bien, c'est le final. Déjà, ce qui est bien, c'est que tous nos joueurs sont revenus à la normale. Ils sont plus à 1 de compétences. Ils sont à la normale, quoi. Ok, Axel. Hop, on leur donne à Steve. On va leur mettre Axel. Est-ce que Kevin la récupère ? Oh là là. On est un peu trop sortis là, King. Oh Max. Si Max marque. Eh ben, je ne fais rien. Mais si Max marque. C'est difficile à dire. Si Max marque, c'est énorme. Ok, il va l'arrêter. Ouais, bien sûr qu'il l'arrête. Ok, Kevin, est-ce qu'il peut la reprendre ? Non. Mais attends. En vrai, Axel n'est pas hors-jeu. Juste à faire ça. Il y a peut-être qu'il... Attends, ballon illusore. Ok, Jude a le ballon. Spirale de défense. Ok, ça passe. Bien joué, Jim. Il reprend le ballon. Hop, on fait la passe à Sam. On la donne à Steve. On fait la passe à Axel. Et on va refaire de nouveau la foudre. En espérant que ça repasse. Et 2-0. Mais pourquoi il n'utilise pas de technique pour la foudre ? Qu'on tire en spirale, il utilise sa meilleure technique. Mais contre la foudre, il n'utilise pas. Bah, nous, ça nous arrange, 2-0. Malheureusement, maintenant... Attends, je vais voir si je ne peux pas le soigner. Ah, non. Non, non, non. Du coup, bah... Axel ne nous sert plus à rire. Parce qu'il n'a plus de pété. Mais au moins, on aurait mis 2 buts dès le début avec lui. C'est nice. En plus, on reprend le ballon. Mais quel joueur. On va la faire avec Kevin. Non, sortie. Dommage. Est-ce qu'on peut la reprendre à Simons ? Oui. On lui reprend. Ok, on va faire monter Kevin. Tout de suite, on l'a fait. Tant de net du dragon. Hop. On espère que 3-0. Et 3-0. Je ne comprendrai pas pourquoi il n'utilise pas ses techniques. Mais 3-0. Bon, en tout cas, ça va vite dans ce match. On a jeté 3-0. 3 buts pour la première mi-temps. Ok, détriplement de swing. Balle factice, ça passe. Et ça va bientôt être la fin de la première mi-temps. Oui, mi-temps. Vous êtes un peu améliorés depuis la dernière fois. Je n'en attendais pas moins de vous. Mais vous ne vous réjouissez pas trop vite. Ne t'inquiète pas, le match est loin d'être fini. On va tout donner en seconde mi-temps. Ok, ils entrent en frénésie. Il ne faut pas que j'oublie la mine, aussi. On reprend le ballon à hatch avec Kevin. Ok, on va le faire tourner. On ne va pas le faire tourner longtemps. Electro-pution avec Steve. Ça passe. Ok, on l'envoie à l'avant. Ah, je croyais que Kevin était là. Je croyais que Kevin était là. Dommage. Attends, celui-là, ça peut être dangereux. Ok, ils l'ont fait reculer. Je ne sais pas pourquoi. Par contre, là, il joue. Que en passe. Ça, c'est dommage. Ok, c'est bon. On a repris le ballon. Heureusement que Timmy était là pour couper la course. Non, Kevin l'a reprend. Ils font bien tourner le ballon, là, en second mi-temps. J'ai l'impression d'être un commentateur de foot. Mais, oui, ils ne font que tourner le ballon. Subtilisation. Est-ce que ça passe ? Ça passe, c'est bon. Hop, on l'envoie à Steve. On l'envoie à Axel. Hop, on la met pour Kevin au centre. Choc du dragon. Et est-ce que 4-0, peut-être ? 4-0, ce serait beau. 4-0, mais... Pourquoi ils utilisent pas ces techniques ? C'est nul. J'aurais préféré une finale plus difficile où ils utilisent ces techniques que... Bah là, 4-0. Mais 4-0, c'est cool, quand même. Ok, ils ont terminé leur frénésie. Mais nous, on va... Activer la nôtre. Excusez-moi du bruit de fond, d'ailleurs. Ok, détruit. Faut pas qu'ils passent. Est-ce que... Non. Ça m'a le ballon. Non, 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 non. Subtilisation. Non, il va passer. Oh là, peut-être on va se prendre un but. Ça va peut-être être le premier but qu'on va se prendre dans tous les matchs. Ouais, moi, je reprends à numéro 2. Peut-être le premier but depuis le début du Let's Play qu'on va se prendre. Si on enlève, bien sûr, bah, le premier match pour la Royal Academy. Oh, non, mais Marc, mais quel monstre. Mais quel crack, ce Marc. Ok, par contre, il faut juste le dégager vite. Oh, non, bah. Super. Ça va faire comme dans le dernier épisode où je ne sais plus quel épisode, mais on a fait trois mains célestes de suite parce qu'on a fait des erreurs. Fin de la frénésie. T'es pas en jeu, Kevin ? Non, t'es pas en jeu. Mais tu ne vas pas la mettre trop, je pense. Parce que comme par hasard, il va utiliser cette technique. Attention. Et voilà. Incompréhensible, c'est vieux. Fin du match. Et j'ai envie de vous dire, on est champion. Régional. Impossible, nous, l'équipe de la Royal Academy vaincue. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oh, il n'y a pas eu de décalage. C'est juste moi qui oublie. Ok, tout le monde monte de niveau. Et bah, c'est cool. Et on est champion. On a gagné. On a vraiment gagné contre la Royal Academy. Bravo, Marc, tu as réussi. Marc, vous avez... Deux ans, c'est cette fois. Ce sera différent lors du prochain tournoi national. Mais qu'est-ce que tu racontes, vous venez de perdre les qualifications. En tant que vainqueur de la dernière édition, nous sommes qualifiés de fils. Quoi, alors on va encore jouer contre vous lors du tournoi national ? Seulement, si vous n'êtes pas éliminable, essayez de tenir encore quelques matchs. Si vous voulez qu'on vous affronte à nouveau, tu peux compter sur nous. Je suis désolé d'avoir douté de toi. Ce n'est rien. J'ai juste fait ce que j'avais à faire. Quoi, vous vous connaissez ? Oui, c'est une longue histoire. Grand frère, pourquoi est-ce que tu me quittes ? J'ai l'opportunité de rentrer à la Royal Academy pour y jouer au foot. C'est la meilleure équipe. Mais pourquoi ? Tu joues déjà au foot, ça ne te suffit pas. On n'a pas besoin d'argent. Il suffit d'être tous ensemble pour être heureux. Il faut que je me fasse adopter par la famille Charles Prevé. Les frais d'inscription. Comprends-moi, je ne peux pas laisser cette chance. Non, reste avec moi. Grand frère. Merci de les avoir tous sauvés. Mais je ne peux pas encore te pardonner ce que tu m'as fait ce jour-là. Comment un frère peut-il abandonner sa petite soeur ? Vous êtes frère et soeur ? A la prochaine, Mark. Ouais. Mais vous deux, qu'est-ce que... Célia, Jude et Célia, qu'est-ce qu'il s'est passé entre eux ? Qu'est-ce qu'il s'est passé entre eux, grande histoire. Se regardez la progression. Allez, le jeu arrêt, s'il te plaît. Je ne sais plus où est ma dernière sauvegarde de Rome. Pas en mode... En mode ma dernière sauvegarde du jeu, mais celle de la Rome. Chapitre 7, le retour des joueurs de légende. Je vais donner mon avis un peu. Je suis un peu déçu de la finale. Je pensais qu'il y aurait une petite cinématique ou quoi, mais non. Je vais enfin pouvoir réaliser mon rêve en participant au football frontière. Je me demande quel adversaire on va affronter. J'ai trop à d'y être. Oui, il n'y a pas eu de cinématique en mode GG ou quoi. Marc, le tirage du tournoi est tombé. Réunion locale, dépêche-toi. T'es sérieux ? Génial, vite. On n'a pas une minute à perdre. Qu'est-ce qu'il y a, Marc ? J'aurais juré qu'il y avait quelqu'un. Ben, j'ai dû rêver. Des joueurs d'un autre collège. Ok, on va aller se rendre au local. On va se rendre au local, d'ailleurs. Je crois que ce que j'ai dit, ce n'est pas français. Et on va découvrir qui sont nos prochains adversaires. Parce que du coup, oui, on a peut-être gagné con de la Royal Academy, mais on n'a pas... Comment ? On n'a pas gagné le grand grand tournoi. Là, c'était que les qualifs. Donc, voilà. On a quand même gagné la finale des qualifs. Con de la Royal Academy, en plus. Il y a un coffre là, j'ai jamais fouillé. Ok. Où étais-tu passé, Marc ? Tu peux m'expliquer pour moi ? C'est moi qui fais tout le ménage. Héhé, Célia est absente, donc on n'a pas le choix. Hé, oui, ménageuse du club de foot, c'est pas de tour, pop. Grr. I, désolé. Alors, parlons de Célia, nous ne l'avons pas vue depuis le dernier match pour la Royal Academy. Elle doit avoir peur de notre réaction, maintenant que nous connaissons son secret. Elle imagine sûrement que nous n'allons plus lui parler parce qu'elle est la soeur de Jules. Célia. Vous comptez rester là longtemps, papoter ? Contrairement à vous, j'ai des choses à faire, des choses très importantes même. Venez donc regarder qui nous allons affronter. Ok, le Collège Hurricaine. On peut voir la Royal Academy contre le Collège Zeus. Et voilà. Voyons voir, notre prochain match, notre prochain anniversaire sera à l'équipe de Shurikens. Comment à l'équipe de Shurikens ? Ça fait une éternité que j'avais pas entendu ce nom. Éternité ? Vous connaissez l'équipe de Shurikens ? Inazuma Eleven a affronté cette équipe durant le tournoi national. C'est le genre de rencontre que l'on n'oublie pas. Comment ça ? Shurikens est un collège niché dans les montagnes qui forment de futurs ninjas. Leur vitesse est sans commune mesure. Il file comme le vent. Il sait utiliser leur technique efficacement. Ça ne sera pas un match facile. À votre niveau actuel, j'ai adiré que vous avez une chance sur deux de les battre. Chance sur deux ? Ce n'est pas ce que je veux entendre. Je veux être certaine que vous allez remporter le prochain match. C'est bien pour ça que vous êtes devenu entraîneur, non ? Oui, oui, t'en fais pas petite. Bon. Je me souviens que ton grand-père avait élaboré une technique pour vaincre le Shurikens. Je pense qu'elle vous conférera un avantage non négligeable dans ce match. J'en suis sûr même. J'en suis même sûr d'ailleurs. Les anciens de l'Inazoma Eleven vont vous faire la démonstration de sa puissance. Quoi ? Les anciens ? Vraiment ? Nous avons joué contre les légendaires Inazoma Eleven ? Le temps presse et c'est la seule solution pour s'assurer de votre niveau. Mais laissez-moi vous prévenir, ça ne sera pas facile. Vous êtes partant ? Et comment ? On ferait n'importe quoi pour avoir une chance de jouer contre l'Inazoma Eleven, promets ? Ouais. C'est la réponse que j'attendais. Bon, je me charge de contacter les membres de l'équipe. En attendant, allez-vous entraîner sur le terrain de l'école ? Génial. Les joueurs légendaires de l'Inazoma Eleven doivent être super forts. Je me demande ce qu'ils utilisent comme technique. Ça va être génial, pas vrai Axel ? Ne t'emballe pas trop. Bah arrête de jouer les rabats-joueurs, je parie que tu es aussi impatient que moi. Non, pas vraiment. J'y ai pas trop pensé sur le moment, mais on risque de souffrir face aux anciens. En même temps, grâce à cet entraînement, on aura peut-être une chance de gagner le tournoi. Peut-être, mais il va falloir battre cœur-coude, ça ne veut pas être facile. Arrête un peu Axel, on est là pour remporter ce tournoi. Que ce soit cœur-coude ou une autre équipe, on fera tout pour gagner. Ouais. Et si vous alliez vous entraîner au lieu de passer votre temps à jacasser ? Ouais, tu n'as pas tort. Je te suis, Marc. Les gars de Shuriken filent comme le vent, pas vrai ? Je me demande s'ils sont plus rapides que moi. Je vais m'entrer deux fois plus dur. Bonne idée, tous au terrain de l'école. Nathan vous accompagne. Bah, Inazoko te panné. Ah, j'ai bégé. Et Nathan, il nous accompagnait déjà. Bon, les voilà. On va s'arrêter pour cet épisode 13. Je sais qu'il est assez court, mais... Pour cet épisode, je vais juste jouer le Final Call of the Royal Academy. Mais je m'attendais à une petite sématique, mais du coup, il n'y en a pas eu. Du coup, je suis désolé si l'épisode est court. En tout cas, quand même, si l'épisode vous a plu, tu peux mettre un pouce bleu, t'abonner à ma chaîne YouTube. Et moi, je te dis à la prochaine. Pour plus de vidéos, bye. J'ai mon deuil.